Bonjour, je suis Catherine Belzoun, je suis professeure de neurosciences à l'université François Rabelais de Tours et je mène des travaux qui portent essentiellement sur la dépression majeure. C'est une pathologie extrêmement répandue actuellement. On estime que c'est la deuxième maladie actuellement depuis 2010 et que ce sera la première pathologie à l'horizon 2030. Et dans ce domaine, nous avons développé une approche qui est à la fois une approche dite multi-échelle puisqu'on étudie ce phénomène à différents niveaux en biologie, ce qui intègre à la fois le niveau cognitif, comportemental, mais également le niveau cellulaire puisque nous nous intéressons à la contribution des nouveaux neurones qui se situent dans l'hippocampe. Et par ailleurs, cette approche est également multidisciplinaire parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai développé des collaborations avec à la fois des psychiatres, des psychologues, des économistes, des physiciens, des biologistes bien sûr, et j'en passe. Donc le travail que je vais pouvoir mener plus particulièrement dans le cadre de ce projet à l'IUF consiste à essayer de connaître plus particulièrement le rôle des nouveaux neurones de l'hippocampe dans la dépression. Et l'hypothèse que nous faisons, c'est que cette contribution des nouveaux neurones de l'hippocampe se réalise essentiellement au travers d'un dialogue que l'hippocampe aurait avec d'autres régions cérébrales comme par exemple le cortex préfrontal ou le noyau accumbens ou encore le noyau du lit de la strie terminale. Donc notre vision un petit peu du fonctionnement du cerveau est que les différentes régions n'agissent pas de manière isolée mais agissent dans le cadre d'un dialogue constant et c'est uniquement en prenant compte en fait cette cohérence de l'activité de l'hippocampe avec celle de ces zones de projection qu'on arrivera réellement à mettre en lumière la fonction de l'hippocampe et des nouveaux neurones qui s'y trouvent.